Allô! Allô les amis! Allô les amis! Ici les Picouilles sur la route. On a passé une merveilleuse journée complète à Florence, à se promener, à découvrir la ville. C'était superbe! Dans les prochains jours, on fait un road trip à travers les villes médiévales moins connues. Entre Florence et Pise, il y a un noyau, une multitude de petits villages qui valent vraiment la peine d'aller visiter. Alors, on est en voiture pour quelques jours. On passe à travers les fameux villages et on va vous montrer ça! À tantôt! À tantôt! Hein? Chez ça! Ça, c'est la Toscane, les amis! Il ne met pas le temps à aller se baigner, là! Non. On s'en va visiter des villages! Il ne faut pas vraiment que ce soit dans la Toscane qu'à ça, hein? Non! Il y a 20 vignobles partout! Les alluviers, hein? C'est des alluviers ou des vignobles? Il y a des... Non, les 7 sur le bord, là, mais la plupart, là, pour ça, c'est des alluviers. Ok. Ah, bon, c'est des vignobles! Hé, la salle de la main en oeuvre, en plus! Qu'est-ce que le preuve parle de toi? C'est juste bizarre de voir que la largeur d'une rue, là, c'est faite pour deux chars face à face. Hum, hum. À la base, là, on a passé des chars, mais c'est... C'est juste un petit peu plus serré qu'en Amérique. On est maintenant à cette arde d'eau. On a monté toute une montagne pour le faire. Puis ici, là, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est tout fait de briques. Tout, tout, tout fait de briques. C'est vraiment beau, ici. Hum, puis là, il y a plein de choses, là, c'est cool. On va te faire l'auto de la ville? Ouais, c'est la carte. À ce moment-là, on est là. Puis on va tout voir tout ici. La ville médiévale. Let's go! Quoi, c'est ça, Félix? Ça, c'est un ancien presbytère qui est maintenant à un restaurant. Ah! Ça. Puis ici, on voit la vue. Oh, wow! Puis on voit tout au loin, là-bas, là. Ça, c'est la ville de San Jimi Jameno, chose. Ah oui! On voit les tours au loin. Ouais. Ouais. C'est comme une belle vue. On est stationnés où, nous autres? Euh, genre là. Puis on a monté sans pied? Ça t'a fait du bien? Ouais. Ça t'a réveillé? Oui, là, je peux faire un marathon. Là, moi, je suis en feu. Bon. Tu sais, on est dans une ruelle, là, et ça sent comme de l'air. Celle-là, il y a un restaurant, là. Ça sent vraiment bon. Ici, c'est la ruelle, on va voir. Ça, on continue ici. Ouais, il y a beaucoup de petits restaurants, ici. C'est vraiment... C'est un brique rouge, hein? Ouais. Bien, c'est comme... On sait qu'il y a un seul matériel, parce qu'il n'y a pas vraiment de ciment, puis pas beaucoup de bois, aussi. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Un SPAC? Cool. Ici? Oh! C'est George Washington. C'est quoi? Oh! Un violon. Cool. 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 Nice. C'est quoi ça? oh wow cool c'est un palais ça, avant, c'était le palais de Skoto de Siemfront puis il transformait en hôtel et en restaurant il y a vraiment beaucoup de ressorts ici sûrement, il y a beaucoup de cultivations puis d'agriculture de la fermée si on va dans la couverture en conclusion pour cette ville elle est vraiment belle les briques toutes rouges c'est vraiment cool elle est juste un peu petite mais c'est vraiment le fun il y a des petits restaurants partout il y a des musées, il y a des shows c'est vraiment le fun c'est une super belle vue c'est juste qu'on devra descendre puis monter toute la colline qui était un peu difficile mais ça allait bien aller puis là la prochaine ville c'est San Gimignini aujourd'hui, le cours d'italien c'est San Gimignano comment? non peut-être ici Félix? San Gimignano hé, ça s'en vient San, San, San quoi? Gimignano San Gimignano San Gimignano si? gelato gelato hé, oh mon dieu êtes-vous vrai de la colonie d'Akans? quoi? bienvenue à San Gimignano entrer par le tunnel comme les escrocs comme les voleurs la ville de la Toscane avec le plus de tours on rentre dessus, Filou? ouais wow bienvenue au Moyen-Âge hé, c'est un voyage dans le temps, ça? ouais on rentre ici puis paf que c'est beau quelle belle ville San Gimignano on va filmer la réaction hein? c'est-tu pas pire? c'est-tu pas pire? c'est-tu pas pire? c'est ça? wow tout un square médiéval on se croirait vraiment autant on penserait qu'on vient de reculer dans le temps wow de toute beauté ils ont un drôle d'habillage de fenêtre wow il y a plein de taux une belle photo des bambinos regardez ça tchèque Félix on a la place à nous autres seuls on a la place du Domo à nous seuls il n'y a pas personne ici c'est magique il n'est qu'à l'hier il n'est qu'à l'hier ici je pense qu'on arrive chez quelqu'un no entrance c'est de suite que le curé reste hein? c'est la maison du curé ça bien au moins il y a des belles plantes tu veux te trouver quelque chose? oui c'est quoi? porte? il y a des belles plantes c'est plus nhi avance tu sais voilà c'est plus 10 la maison du raccord je sais pas c'est plus Jay Oh! Quel beau spot! Oh, wow! Des belles affaires? Hé, checker ça, on voit les peintures, ces murs sont encore là. Wow! Vraiment un beau cachet. Oh! Ils ont trouvé un puits. Ah, c'est vraiment cute, les peintures. Je ne sais pas pourquoi ils peinturaient dans ce temps-là, mais... Il y a de l'écho dedans. Allô! Allô! Il y a de l'écho. C'est un vrai puits. Cool! Avec de l'eau. Tu penses qu'elle est fraîte, l'eau, qu'elle est chaude? Euh, sûrement fraîte. Voyons. J'imagine qu'ils sont des dents. On va continuer notre visite des quartiers perdus. Sont-ils montés là? On va monter. On va aller voir. Oui. Venez nous rejoindre, les filles. T'as-tu vu le toit, Philo? C'est un vrai toit en bois, là. Bois et briques. Ils savaient construire dans ce temps-là. Hein? Ils faisaient de la belle job. C'est dur à battre comme paysage, la Toscane. La campagne qui ressemble un peu au Québec, quand même. Mais avec des villages qui ont l'air super pittoresques. Les maisons au toit rouge. C'est de toute beauté. Et le village, San Cimignani. Avec les clochers. Vraiment. Une destination à ne pas manquer. Sur un road trip en Toscane. Comment t'aimes-tu ça, le road trip en Toscane, toi? C'est cool. C'est beau. C'est vraiment beau. La Toscane dans le temps, là, c'est vraiment... Comme dans les films. Hum? L'énergie commence à nous manquer. Parce que le problème avec toutes les belles villes, c'est que c'est des forteresses qui sont... En hauteur. En hauteur. Monteregioni. Une ville à l'intérieur de murs fortifiés entourés de tours. L'entrée dans la ville-forteresse de Monteregioni. Belle petite ville. Belle petite ville. Puis c'est ça, quand on est dans la ville, puis qu'on se promène dans les rues, on voit que les fortifications sont plus hautes que la ville pour les protéger. Donc, on est coupé vraiment du restant du monde. On ne voit pas à l'extérieur des fortifications. On est coupé du reste du monde. Dans ce petit village. On dirait que même les murs, à l'intérieur des murs, sont fortifiés. C'est probablement pour ça que le village est encore en si bon état. Parce que les murs sont vraiment fortifiés. C'est du solide, là. Ça a été construit sur du solide. Il y a définitivement une ambiance médiévale. Tu sais, des années 1000, 1200, 1300 peut-être. Wow, quelle belle place. Avec les murs, les murs qui montrent au-dessus du village, même de l'intérieur. Ah, une petite cour à l'ombre. Ça fait du bien. On se repose un peu avant de reprendre la route. Aujourd'hui, on est à la tour de Pille. Elle n'est même pas croche? Non. Non, elle est croche. Ben non, elle n'est pas croche? Non, là-bas. Ah! Là-bas. Ah, ben oui. Elle est croche. Des fois, je me pose des questions sur l'espèce humaine. Oh, ben là! Quand je vois 500 personnes, il faudrait semblant de retenir la tour de Pille pour pas qu'elle tombe. Je trouve ça un peu ridicule. Voilà. C'est pendant la construction, où le sol a bougé, puis on continue dans la construction pareil, puis ça a fait tirer. Ça a fait la tour de Pille. C'est parti. C'est quoi ? Oh... C'est parti. Petit truc pour tous ceux qui vont venir voir Peace, venez vraiment tôt le matin, je vous dirais 9h, 9h15 parce que là il est 10h30 et j'imagine pas que ça peut être plus bondé que ça malgré qu'ils disent qu'en après-midi c'est encore pire. Il y a sérieusement la moitié de la planète qui essaie de prendre une photo d'une tour croche en se tenant les mains comme ça. C'est quand même assez cool et surprenamment très difficile à faire une bonne photo. On va mettre un petit photoshoot de nos pires et meilleurs résultats de prendre la photo de la tour croche. Mais là on est venu pour toi. Es-tu satisfait de ta visite de Peace? Oui. C'est juste ça? Juste ça? Moi j'ai la pizza maintenant. Un heure d'un char, le trafic, le parking. Comment t'as trouvé Peace? Ah nice, Peace c'est nice. Peace, Peace c'est nice. Nous entrons à présent dans la fabuleuse ville de Louc. Nous entrons à présent dans la fabuleuse ville de Louc. Louca. Comment? Louca. 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 Luc. Louca. Louca. Loucaccioni. Loucacciata. Loucataire. Loucattas. Loucas. Louca. Louc. Donc, en tout cas, les autres ici, ils avaient le taux de se défendre, parce que de se protéger. Chaque ville était autonome, était son propre pays. Puis, il y avait des combats entre chaque ville, ça fait qu'ils se protégeaient. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 D'accord. J'елов Marine en Toscane. Mais nous, c'est comme ça que ça se termine. Alors l'on dit aux gens. Abonnez-vous. Je peux liker. La prochaine fois là, on va être à Rome. 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 Ciao, Ciao. Ouiiiiii. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter.